Hello, bienvenue sur votre chaîne Un jour, une autre histoire. Je me présente, Nancy. J'ai décidé de monter cette chaîne parce que ça fait des années que j'en rêvais. Et je me suis dit, il est temps aussi d'être actrice de ta propre vie. Alors je voulais vous raconter, évidemment, des histoires pas comme les autres. J'ai décidé de vulgariser un petit peu ce qu'on appelle le développement personnel. Vous savez, ces moments où il fait un petit peu noir dans notre cœur, ou la tristesse, la souffrance font que l'on se sent un petit peu comme dans l'incapacité d'avancer. Alors cette incapacité-là, je l'ai vécue. Je l'ai vécue et je pourrais encore aujourd'hui m'identifier à cette souffrance-là. Mon fils a été victime d'un accident. Et chaque jour qui passe, je peux vraiment commencer à rentrer dans un dialogue intérieur et finalement ne plus avancer. Un jour, une autre histoire, c'est l'inverse. C'est se dire un jour, ok, il s'est passé ça. Il y a eu ça. Effectivement, c'est pas juste. Pourquoi c'est arrivé ? Jusqu'au jour où on se dit pourquoi pas ? Et si tout cela était écrit, comme dans un livre, un jour, une autre histoire. Un jour, l'histoire de quelqu'un qui se relève malgré tout, qui se relève avec une autre capacité, avec d'autres lignes, qui réécrit le passé différemment, qui se défait de la culpabilité, qui se défait peu à peu de ses blessures, qui s'auto-guérit. Et puis, sur la voie de cette auto-guérison arrive cette autre histoire. Une histoire florissante. Une histoire où on recrée toute sa manière de penser grâce à un univers intérieur qui se renouvelle constamment. Alors, ces trucs et astuces pour changer de langage intérieur, j'ai décidé de vous les donner au travers notamment des lectures que j'ai faites tout au long de mon adolescence et puis après de ma vie de femme. J'ai commencé à me nourrir de livres, de livres, de livres, de livres. Ça, ça a été la première étape. Heureusement que j'avais lu ces livres avant ce qui m'est arrivé. Ces livres m'ont aidé, mais au moment de la souffrance, j'ai eu besoin d'aller consulter. J'ai eu besoin de faire des constellations familiales. J'ai eu besoin de faire de l'hypnose. J'ai eu besoin d'être suivie par une psychologue. Et j'ai découvert au travers de toutes ces techniques, aujourd'hui je suis suivie par une coach, que tout est important quelque part. Même si c'est une séance d'hypnose, même si c'est un essai de constellation familiale, même si c'est quelques rendez-vous chez une psychologue bienveillante qui comprendra que vous n'avez pas envie de rentrer dans une thérapie de 3 ans. Vous allez trouver les techniques qui vont faire que votre développement personnel vous permettra de vous sentir de mieux en mieux. Et vous voyez un petit peu à l'image de ce château, ce château qui s'embellit peu à peu, vous allez au travers du coaching en développement personnel retrouver peu à peu les belles images dont on a tous besoin pour construire sa vie sur les bonnes bases, sur un terrain neutre, sur un terrain qui va nous permettre de nous connecter à ce qu'on appelle notre essence même. J'ai plein de gens dans mon entourage qui ne comprennent rien au développement personnel parce que c'est vrai que la pensée est plutôt arborescente. Mais l'idée c'est que de tous ces livres, eh bien j'en fasse des petites vidéos très très simples et après ce sera à vous de lire ou pas tel auteur, tel livre important dans le monde du développement personnel. Il y aura aussi des bonus, je ne sais pas encore ce que ça sera. Ça sera ce qu'on appelle l'univers, l'univers qui viendra m'apporter ses réponses comme il le fait déjà. Puis j'espère surtout qu'on aura une connexion tous ensemble, une interaction tous ensemble. Le but c'est quoi ? C'est de faire un petit peu un développement personnel pour les nuls, mais surtout de vous donner des petits déclics, peu à peu, au travers de ces vidéos, au travers de ces choses qui moi, m'ont apporté, des choses que je vais peut-être découvrir en même temps que vous ou des lectures que j'ai faites mais que je trouve essentielles. Ça c'est ce que je vous montrerai dans un premier temps. Pourquoi ? Eh bien pour créer votre monde nouveau, votre autre histoire, un jour une autre histoire, ce challenge finalement de briller à votre image. Et n'oubliez pas, soyez dès maintenant acteur de votre vie.